C'est un grand bonheur de venir au Mans parce que c'est une première et aussi parce que c'est une première en mode immersif. Ici on est dans la cour du cloître de la visitation et on va donc proposer un spectacle intimiste, interactif et très sensoriel. On va conjuguer le lieu qui est déjà animé avec les commerçants, les terrasses et le dispositif artistique lumineux qui va s'inviter sur les trois façades et on investit également le campanile avec un carillon qui va rayonner de nouveau. La particularité de Lucia c'est que c'est une œuvre d'art animée lumineuse c'est-à-dire qu'on entrecroise des dizaines d'extraits de peinture pour ne former au final plus d'œuvres d'art animées qu'on ne verra qu'ici de façon éphémère. C'est-à-dire que la visitation n'est pas un écran qui viendra accueillir des peintures mais devient un écran sur lequel on a des œuvres qui vont venir épouser les trois façades, des alcoves en contrebas jusqu'aux hauteurs de chaque façade. C'est haut en couleur, haut en féerie, c'est un hymne à la nature, un hymne à la beauté et ce qui fait qu'on va créer comme ça une atmosphère de lumière comme un cocon et qui viendra créer du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une symbiose entre le monument, la musique et l'image. On est dans une approche qui est très contemplative et harmonieuse. Très bien.